Bonjour à tous, nous voici sur Rome 2 pour une seconde partie comme montée, faction romaine pour les deux camps. Je joue contre un adversaire qui est assez expérimenté, qui est classé dans les 30 premiers, je crois pour le moment, au leaderboard qui est encore tout à fait récent. Alors on va faire une descriptive, une descriptive des armées et de la carte. Tout d'abord vous voyez qu'il y a des montagnes, je me suis positionné sur le bord extrême de ma zone de déplacement pour pouvoir avoir cette zone ici et ne pas être en position où j'aurais attaqué en montée. Mais j'ai positionné toute ma cavalerie justement dans cet esprit en me disant que peu de choses passerait là et que c'est trop long de faire le tour. Mes cavaleries, j'ai deux groupes formés d'une extraordinaire, d'une cave prétorienne et d'un normalement, ce qui est Quitty. Donc voilà, j'ai deux groupes identiques, donc deux. Et je vois qu'effectivement, mon adversaire pour le moment je ne vois pas, lui non plus ne voit pas mes troupes. C'est la signification des petits symboles au-dessus de mes unités. Je vois qu'il a la même idée, il a fait passer ses cavaleries, donc je vois apparaître à peu près la même chose que moi. Et je lance tout de suite l'attaque avec mes Quitty Extraordinary. Voilà, donc une première, celle-ci, je ne suis pas sûr qu'elle soit passée en... en fait peut-être là. Voilà, celle-ci, celle-ci je vais essayer de contourner. Il y en a une qui peut attaquer par le flanc, j'ai gardé celle-ci en réserve. Je vois qu'il fait passer des unités d'archers plus d'autres unités de cavalerie. Toutes ces unités sont standards. Alors, voici ma composition d'armée, alors on va faire pause. Composition d'armée, j'ai... Alors, j'ai deux triaries normalement, une ici... Ah oui, il y a une cavalerie qui essaye de passer de ce côté-là. Donc une ici justement, pour couper, m'inventer, c'était de couper le passage par là. Et là, une autre là, derrière, quatre unités de gladiateurs, voilà. Donc, et derrière, quatre unités de gardes prétoriens. Et j'ai une unité de lanceurs de javelots, voilà, qui m'aide ici au niveau de la cavalerie. Mon général, les gars, et on voit qu'en face, il a des archers. Donc on va continuer la bataille, on va peut-être se mettre en slow-mo. Voilà, donc lui avait beaucoup de cavalerie. Il voit bien que j'ai bloqué ce passage et que sa cavalerie peut être en difficulté de ce côté-là. Ce qu'il fait, au lieu de poursuivre, du coup, je l'ai contraint finalement à ramener sa cavalerie dans cette zone-là. Donc on voit qu'il y a une Soki et Kouiki, deux, et une cave prétorienne. Voilà, donc là, le combat de cavalerie est engagé. Je détache une trierie en avance rapide pour, vous voyez, le jeton d'avance rapide pour essayer d'impacter ses cavaleries. Cette cave prétorienne, il a bien joué, je ne l'ai pas vu. J'avais chargé ses archers, ce qui, pour le moment, j'aurais dû me focaliser sur la cavalerie. Reculant ses archers, ma cave va être entraînée, ce qui lui a permis de l'attaquer. Donc on peut bien jouer de ma part. Celle-ci, je vais la décaler pour la mettre sur ses arrières. Je détache mon général pour donner une pénalité de peur et de cri de guerre. Voilà la pénalité. Vous voyez, le moral est diminué, l'unité commence à clignoter. Voilà, là, c'est pareil, je fais intimider sur cette unité dans l'espoir de la faire partir. Voilà, je vais contrecharger sa cave prétorienne de derrière par une autre cave prétorienne. Voilà, admiron. Le gros tas, le gros tas, c'est un gros tas d'unités maintenant. Voilà, il y a des lanciers, il y a des brétors. Alors, comment ça se passe ? Quel est le bilan pendant qu'il fait passer l'ensemble de ces unités ? Il y a une unité de cave contre deux plus mes triaries. Une unité de cave prétorienne contre... Donc, cave prétorienne contre deux, trois caves. Qu'est-ce qu'il rassemble comme unité ici ? Construite autour de légionnaires, qui sont déjà vétérans. Voilà, alors ça, c'est son général qui encourage, booste le moral de ses troupes. Voilà, bannière plus corps. Ils sont en position. Vous voyez le renforcement du moral et de la défense. Là, il s'est mis en mode, il récupère quelques caves qui avaient fui. Là, il y a un combat de cave qui s'est plutôt bien passé pour lui. J'ai dû perdre la cave prétorienne qui était à cet endroit. En revanche, ici, celui que j'avais démoralisé avec mon général, effectivement, voilà, et disparaît. Et là, j'essaye de régler cette cavalerie ici. Voilà, en donnant un boost de charge à ma extraordinaire. Donc, au niveau de la cavalerie, ça s'est plutôt bien passé. Bon, il en avait en réserve, mais ça se passe bien. Je suis un peu désorganisé, du coup. J'ai lancé des troupes ici, avec Gladiateur, Gladiateur, suivi de Garde Prétorien, sur ses unités. On voit qu'il a rassemblé ses archers. Il y a quatre unités qui se trouvent ici. Il recule avec ses cavaleries. Et légionnaire, légionnaire, trois unités de légionnaire, plus les deux qui se trouvent là. Voilà, donc il est un peu pris de court par mon rush. Voilà, au niveau de la cavalerie, c'est terminé. Donc, je vais pouvoir l'envelopper. On va se remettre en mode normal pour avoir également les sons de bataille. On peut peut-être regarder une charge de cave. Est-ce que c'est possible ? Voilà. Pendant que mes unités... Voilà, une charge de cave. On va voir celle-ci. Voilà. Admirez les détails. On prend ça dans les dents. Ça se bat. Voilà, son général encourage ses troupes. Voilà, il essaie de me contrer ici. Bien joué de sa part. J'ai envoyé mon général pour démoraliser à nouveau ses unités. De nouveau, un combat de cavalerie. Pendant qu'ici, les troupes, les unités à pied s'affrontent. Donc, mes gladiateurs et les prétoriens contre ses légionnaires vétérans. Et soumis au feu de ses jarchers. Voilà. Donc, partie assez intéressante. Je détache toujours Triary pour essayer de soutenir ce flanc. où ses cavaleries font un très bon travail soutenu par son général. Concernant cette zone, il n'a plus que deux unités de légionnaires à cet endroit. Donc, j'ai encore quatre unités pour ma part, plus ses archers. Il est en position défensive. Curieusement, ça ne peut pas être rien. Ce sont mes gardes, ils ne semblent pas attaquer. Ou alors, c'était parce que l'unité fuyait. Donc voilà, là, j'ai gagné. J'ai des Triary qui attaquent ses archers. Au niveau de la cavalerie, en revanche, il joue très très bien. Donc, son général va s'attaquer à mon unité de Javelot. Et au niveau de cavalerie, ici, il m'en reste trois. Ça, c'est des gardes. Contre... Non, il m'en reste deux. Ça, c'est des Triary. Voilà. Donc, cavalerie prétorienne. Eh bien, donc... Voilà, il ne me reste plus que... En fait, une unité de cavalerie, pardon. J'avais détaché des... Donc, des piquiers. Plus cette unité Brayter, parce qu'il y avait dans le lot... Un... Un vétéran. Un légionnaire vétéran. Voilà. Et donc, il a sur général. En revanche, le mien a disparu dans la bataille. Cette unité, je l'ai oubliée. Elle a dû... Oui, je ne l'ai pas oubliée. Donc, il encourage ses troupes, mais il ne reste plus que des archers et son général que je contre. Normalement, grâce à mes Triary. Où sont mes Triary ? Voilà. Ce sont les piquiers. Il court après le général, maintenant. Mais on va voir où est-ce en général. Il essaye... De me contrer. Voilà. Il affronte... Mes Traitoriens. Et voilà. Il ne reste plus que 10 hommes. Ses archers... Effectivement... Visent mes Triary. Vous voyez, il se protège avec leur bouclier. Très joli. Et voilà. Et le général a fui. Ainsi que, du coup, l'unité d'archer qui restait. Alors, les replays sont buggés. Donc, on n'a pas accès à l'écran des statistiques. Vous voyez, ça reste bloqué. Donc, écoutez, j'espère que cette bataille vous a plu. Et à très bientôt pour une prochaine. Au revoir.